Sputnik 1 Sputnik 1 a été le premier satellite artificiel lancé en orbite autour de la Terre. Il est conçu par l'URSS et lancé le 4 octobre 1957 par le lanceur R7 du cosmodrome de Baikonur. Sputnik 1 était une petite sphère de 58 cm de diamètre et d'une masse de 83,6 kg. Il est mis sur une orbite elliptique d'un apoapsis de 950 km et d'une periapsis de 230 km. Avec une vitesse moyenne d'environ 28 000 km heure, il effectuait un tour complet de la Terre en 98 minutes. Il envoyait uniquement un signal radio. Sputnik 1 brûle dans l'atmosphère le 4 janvier 1958, soit 3 mois après sa mise en orbite. Après Sputnik 1, il y a eu 9 autres satellites Sputnik. Tous étaient chargés de missions différentes. Certains, comme les Sputnik 2, 5, 6, 7, 9 et 10, ont envoyé des êtres vivants dans l'espace, comme des chiens ou des rats. Malheureusement, certaines de ces missions furent des échecs cuisants, donnant la mort aux occupants des satellites. Notre Sputnik envoyait en orbite différents instruments de mesure, afin que l'humanité puisse étudier plus en profondeur l'espace qu'elle ne connaissait pas encore bien. La R-7 Semi-Orca est la fusée qui a envoyé Sputnik en 1957. C'était la première fusée qui pouvait servir de missile balistique intercontinental. La R-7 est l'œuvre de Sergei Korolev. Oui, encore lui. Pour le lancement de Sputnik, l'ogive nucléaire du missile est remplacée par le satellite et sa coiffe. La R-7 est à l'origine de beaucoup d'autres lanceurs qui seront utilisés par l'URSS par la suite, comme le lanceur Vostok, qui emmènera le premier homme dans l'espace, ou encore le lanceur Soyouz, encore utilisé aujourd'hui pour les vols habités vers la Station Spatiale Internationale. Le lancement de Sputnik 1 marquera le début de la course à l'espace entre les deux plus grandes puissances mondiales de la deuxième moitié du XXe siècle, l'URSS et les Etats-Unis d'Amérique. Les Etats-Unis lanceront d'ailleurs leur premier satellite Explorer 1 lors de la mission Sputnik 2 en 1957.